espérons que vous allez bien. Notre exposé est consacré aux activités de langue, une activité qui est aussi importante que d'autres disciplines de la didactique de la langue française. Je vais essayer, comme d'habitude, de simplifier l'exposé, le discours, la discussion pour bien maîtriser surtout la méthodologie. Alors, avant de commencer, je vous invite, ou bien je vous demande, si vous voulez, de donner ou bien de me dire qui sont les étapes, les étapes méthodologiques des activités de langue et la durée de chaque activité. À vous, à vous, à vous, chers profs, quelles sont les étapes méthodologiques des activités de langue, qu'il y ait la durée de chaque activité, soit à la cinquième, à la quatrième ou bien à la sixième. Oui. Est-ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a une d'autres questions pour nous aider, c'est-à-dire qu'il y a une d'autres questions, c'est-à-dire qu'il y a une d'autres questions. Bonjour. Salut à tous. 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 Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Quelles sont les étapes de l'affiche ? Oui, les étapes des activités de langue ? Quelles étapes ? Quatre étapes ? l'observation et la découverte il y a des minutes je pense au total la durée de chaque activité en général 30 minutes comment pour l'orthographe, grammaire, lexique grammaire conjugaison grammaire conjugaison grammaire conjugaison ou orthographe, 30 minutes je pense il y a une différence entre ces activités une petite différence de durée ah oui bonjour pour l'orthographe oui l'activité conjugaison et grammaire, 30 minutes l'orthographe, 20 minutes quel niveau quatrième année oui exactement pour la quatrième année on a 20 minutes pour l'orthographe et la cinquième la sixième est-ce qu'on a aussi 20 minutes ou non 20 minutes je ne vois pas pour la cinquième la sixième année il y a une différence monsieur pour la grammaire 30 minutes de séance l'orthographe 35 minutes de séance et lexique 25 minutes de séance une séance par semaine une séance par semaine et la leçon générale oui monsieur une séance par semaine exactement pour la durée on va voir et pour les étapes on a on a cinq étapes l'observation et la découverte deuxième on a la compréhension et la conceptualisation troisième l'application et la quatrième l'évaluation la cinquième la remédation on n'a pas cinq quatre quatre d'accord quatre étapes méthodologiques qui sont des étapes principales d'accord monsieur l'asatila on peut y lucir quand même grand de séance avant de séance C'est une forme de la voie et la voie qui se rendait à l'arbre. Est-ce que vous pouvez vous donner la question ? Je vous remercie. 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 Le problème est que la méthodeologie est remercie. Le barach était normalement. Sous-titrage ST' 501 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 Il est aussi Sous-titrage ST' 501 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 L'enseigneur Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S-titrage 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 ST' 501 « Noël Akhar » « Exercice de correction de phrases ou de rédaction limitée. Les textes à trous. » Les textes à trous. « Noël Akhar » « Je n'ai pas conjugué. » « Donne-moi une phrase qu'est-ce que tu as fait hier ? » « La phrase est le présent, il va la transformer pour se composer. » « Il a dit qu'il n'a pas été composé. » « Hier, il a dit qu'il n'a pas été composé. » « Ahmed, il a dit entre parenthèses le verbe manger. » « Il a dit qu'il n'a pas été composé. » « Quelle est la congestion ? » « Exact. » La quatrième étape, le réinvestissement. L'enseignant doit guider le transfert des nouvelles connaissances dans des situations de communication orale et équite. Alors, les élèves, lorsqu'ils s'expriment oralement ou par écrit, ils sont invités à faire particulièrement attention à l'utilisation du phénomène qu'ils viennent d'étudier. « Auquel j'ai l'évaluation ? » « Auquel j'ai l'évaluation ? » vérifier si la notion étudiée est réellement acquise et réguler ensuite l'enseignement, l'enseignement en fonction des réussites et des échecs constatés l'exemple l'affiche de conjugaison le titre de la leçon le passé composé des verbes du premier groupe l'exemple de fiches pratiques je vois de la fiche pratique c'est un corpus c'est bien alors c'est bien alors nous avons le passé composé des verbes du premier groupe nous avons les objectifs l'objectif c'est conjuguer les verbes du premier groupe correctement au passé composé dans différentes situations de communication il y a un autre objectif c'est un objectif on peut accorder la participation avec l'auxiliaire c'est-à-dire que l'apprenant l'apprenant conjugue les verbes du premier groupe correctement au passé composé c'est-à-dire qu'il y a un autre objectif connaître les terminaisons du participe passé d'un verbe du premier groupe conjugué au passé composé saisir les éléments qui composent la conjugaison d'un verbe au passé composé c'est-à-dire que les sujets plus auxiliaires plus participes passés c'est-à-dire qu'il y a un autre objectif c'est-à-dire qu'il y a un autre objectif c'est-à-dire qu'il y a un autre objectif conjuguer le verbe ça dépend on a conjugué le verbe du premier groupe correctement passé composé dans différentes situations de communication la situation ton ami est allé passer ses vacances à Yifran il t'écrit cette lettre une semaine plus tard cher ami, ça fait une semaine que nous sommes dans notre centre de vacances on mange bien, je joue avec les copains et je me brosse les dents tous les jours lundi passé nous avons visité la ville d'Yifran nous y sommes restés toute la journée après le déjeuner j'ai invité mes amis à prendre des glaces au chocolat nous avons joué puis nous sommes rentrés avant le coucher du soleil j'ai bien aimé cette ville les consignes comment je vais présenter cette leçon qui m'a conçu le déroulement des électivités les consignes les mots qui ne sont pas les consignes relèvent les verbes conjugués au présent l'indicatif relèvent les verbes conjugués au présent repère les verbes qu'Ahmad a utilisé pour raconter sa journée de lundi à quel temps sont-ils conjugués ? le présent l'indicatif qu'on a déjà dit l'indicatif l'indicatif pour les verbes qui sont conjugués au présent ou repérer les verbes qu'Ahmad a utilisé pour raconter sa journée à quel temps sont-ils conjugués ? comment ces verbes sont-ils construits ? ils utilisent des remarques pour classer ces verbes avec le pronom personne et le conjugaison qui convient dans un tableau écrit à côté de chaque verbe son infinatif écrit le critère de classement en tête de classement l'indicatif l'évaluation concerne les verbes du premier groupe avoir et être au présent exemple d'activité dans chaque phrase conjugué le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif c'est-à-dire l'indicatif l'indicatif il faut suivre la conjugaison au présent La deuxième étape, c'est la découverte et la compréhension. C'est l'observation de la situation. Les élèves peuvent facilement reconnaître les verbes écrits au présent, ce qui fait partie de leur connaissance antérieure. Le problème se pose au niveau des verbes conjugaux passé composés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous permettent de faire partie de leur connaissance antérieure. Le présent est de faire partie de leur connaissance antérieure et de faire partie de leur connaissance antérieure. Les tâches à effectuer en petits groupes de deux ou trois élèves consistent à relever les verbes et remarquer à partir de l'indicateur temporel, l'indicateur temporel, qui sont conjugués au passé, les classés dans un tableau selon l'auxiliaire utilisé. Les élèves remarquent que certains verbes se conjuguent avec avoir et d'autres avec être. Trouver leur infinitif et leur groupe, qui sont tous des verbes du premier compagnon, pour qu'on atteigne des réponses, mais c'est les activités de l'apprenant. Cela trouve leur infinitif des verbes dans le texte, dans la lettre, et préciser leur groupe, classés dans un tableau selon l'auxiliaire, les verbes conjugués avec avoir et les verbes conjugués avec être. Analyser leur morphologie, les élèves remarquent que ce ton se compose de deux mots, ils peuvent reconnaître immédiatement le premier mot formé du verbe, ou avoir ou l'être conjugué au présent. Ça dépend, là, les connaissances sont apprises qu'avoir ou être, sont utilisées comme auxiliaires. Nous avons visité. Nous avons visité. Avoir, c'est un auxiliaire. Avoir, c'est un auxiliaire. Nous y sommes restés. Aïgoul, somme, c'est le verbe être, l'auxiliaire être présent. C'est un auxiliaire. Le deuxième, c'est un participe passé, mais un temps composé. Mais nous allons parler de cette pointe, et nous allons parler de ce qu'il y a. Donc, nous allons parler de ce qu'il y a. Après l'analyse du mot, que celui-ci se forme en transformant ER, l'E accent. ER, le verbe l'indéfinitif. Les quatre agents, E accent, la qu'est-ce qui participe passé. Pour la manipulation des énoncés, formulation des hypothèses, l'enseignant, On a créé en premier lieu les verbes conjugués conjugué au passé composé avoir j'ai invité j'ai invité j'ai mangé et toute la conjugaison de ces verbes au passé composé il remarque il remarque qui laissent qui le sont qu'il s'agissait du passé composé qui se sont par le passé composé par le passé au passé au passé ce n'est pas ce qui est trouvé dans ce qui est dans la vie c'est le ancien du passé au passé le sel l'un des rencontres ce qui est l'enclave les c'est le passé Ils ne changent pas. Les élèves examinent les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Exemple, nous sommes restés. Nous sommes rentrés. Alors, on va comparer les termes. Ils ont de leur participe passé avec celle des participe passés des verbes conjugués. Le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Ce qui me dit que l'écrivain est dans la première et la deuxième, les hypothèses. Ils ont de l'écrivain et de l'écrivain. Ils ont de l'écrivain pour les hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a la synthèse rédigée par les élèves. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'écriture de l'écriture. Je n'ai pas dit, mais je n'ai pas dit, c'est de l'écouter, pas de composé. Tu sais, comment tu te déroules, comment ça va être ? Par exemple, nous, on reste à la maison. On dit entre parenthèses, c'est qu'il te plaît, c'est qu'il te plaît. Il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours. Nous, on se dit, nous sommes, ou on se dit, nous avons. Il y a toujours, il y a toujours. les verbes d'action qui se font conjuguer avec l'exercice d'exercice de correction de phrases et de rédaction avec justification des changements apportés comme Amina a rédigé un texte au passé composé et Amina a rédigé un texte au passé composé aide-le à corriger ses erreurs en lui donnant des justifications mes deux sœurs ont voyagé à la campagne ils ont emporté un panier ils ont ramassé des prunes ils sont rentrés avec leur panier plein de fruits il va être ils peuvent dire qu'on peut que les gens ne peuvent pas qu'ils disent L'exercice de production dénoncé simple. Nous avons la production. L'indicator temporel qui est le verbe bien conjugué au passé composé. L'indicator temporel dans des phrases. Utilisez le verbe rester dans des phrases ou le passé composé. Il y a une consigne qui est l'intérêt de l'exercice qui est difficile avec l'envoi d'autres et il y a un intérêt de l'intérêt. La quatrième étape est l'investissement. L'évaluation est une quatrième étape principale. L'évaluation est une quatrième étape. L'évaluation est une quatrième étape. L'évaluation est une quatrième étape. de l'évaluation est une quatrième étape. 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 Qui est l'évaluation est une quatrième étape. L'évaluation est une quatrième étape, L'évaluation est une quatrième étape. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribué. C'est l'adjectif qualificatif qui est l'adjectif épithète ou l'adjectif attribué. L'adjectif dernier est savoir accorder des adjectifs qualificatifs. C'est l'adjectif qualificatif qui est l'adjectif qualificatif. Il y a un point concernant l'accord de l'adjectif qualificatif. Je pense que c'est une autre séance, non ? Je vais demander deux objectifs d'apprentissage. L'adjectif qualificatif est l'adjectif qualificatif qui est l'adjectif qui est l'adjectif. C'est l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif qui est l'adjectif qualificatif en général. Ça se Christopher au- Assassin et l'adjectif. L'adjecte, ce qui est l'adjectif qu' next l'adjectif, ça doit y 00. D'échoir d'échoir pardonner d'adjectif qui estАine. L'adjectif qualificatif qui est l'adjectif qualificatif, L'accord ne participe pas, c'est l'accord de l'église du juge de la discipline, les mots composés. L'orthographe. Le pluriel de l'orthographe, c'est le pluriel de l'orthographe. Oui, le pluriel de l'orthographe, c'est le pluriel de l'orthographe. Le pluriel de l'orthographe. Le pluriel de l'orthographe, c'est le pluriel de l'orthographe. 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 Qui est l'unité d'éologie. Mais finalement, les étudiantes ont toujours été en milieu de l'hormon? J'ai déjà. Je ne sais pas. J'ai déjà deux objectifs d'apprentissage. On a demandé deux objectifs d'apprentissage. L'un, reconnaître, et l'autre, savoir étudier. On a demandé l'appétit ou l'attribut. Savoir utiliser, pour distinguer le verbe d'état. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'autre, reconnaître. Oui, reconnaître. L'objectif, l'autre, savoir utiliser ou savoir accorder. Pas de souci. Si j'ai pas de souci, ils ne sont pas d'éternel. C'est à dire, c'est une personne qui s'occupe. Je n'admite pas d'éternel. Je n'admite pas d'éternelons. Et on va voir l'information en tout cas. On ne peut pas faire ça. Mais on va voir une cérébrage. Je n'admite pas d'éternel. Oui, les bessons-hydratifs. On va passer à la première étudiante qui est en 5 ans, et s'il va en plus. Alors, c'est en plus. Où est-ce que vous avez eu? Il y a la deuxième étudiante, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous avez eu? Il y a la deuxième étudiante. Pour l'une telle l'Ole. Mais la première, c'est le nominale et le verbal. Et la deuxième qui est l'adjectif est l'acrybine. Oui. Oui, c'est le dernier. C'est l'adjectif. J'ai déjà l'adjectif. J'ai déjà l'adjectif. J'ai déjà l'adjectif. Ce qui est l'adjectif est l'adjectif. D'accord. C'est l'adjectif est l'adjectif. Les deux objectifs, c'est le premier, identifier et utiliser les adjectifs qualificatifs. Le deuxième objectif, c'est savoir accorder les adjectifs qualificatifs. Exactement, c'est vrai. Identifier, c'est la même chose que connaître. Merci, monsieur. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. 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 Il y a beaucoup de difficultés pour nous donner de l'humidation. Ces difficultés pour nous donner de l'humidation de l'humidation et de l'humidation. Il y a beaucoup de difficultés pour nous donner de l'humidation et de l'humidation. Des cartes comme une activité ludique. Des cartes qui font l'humidation et des cartes qui font l'humidation. Il y a des cartes qui font l'humidation et par exemple, il y a des cartes qui font l'humidation. En tout cas, il y a des cartes. Il y a des cartes qui font l'humidation et le verre. Il y a des cartes qui font l'humidation. L'activité ludique, le jeu de cartes, des cartes qui font des noms et d'autres cartes avec des adjectifs qualifiés. Il y a des cartes qui font l'humidation. Il y a des cartes qui font l'humidation. C'est vraiment le quinquennat. Il y a des cartes qui font l'humidation et les verbes d'état ou les verbes d'action. Une fois qu'il y a des cartes qui font l'humidation, il y a des adjectifs qui font l'humidation. Oui, c'est vrai. Il y a des difficultés qui font l'humidation et l'humidation. Il y a des cartes qui font l'humidation et les verbes d'état. Il y a des cartes qui font l'humidation et l'humidation et les verbes d'état. Oui, c'est vrai. Il y a des cartes qui font l'humidation. C'est un exercice de fixation et de l'évaluation de l'impact. C'est un exercice de fixation et de l'évaluation de l'impact. C'est un exercice de fixation et de l'impact. C'est un exercice de consolidation se rapportant à l'accord de l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. C'est un exercice de fixation et de l'évaluation de l'impact. C'est un exercice de consolidation. C'est un exercice de fixation et de l'évaluation de l'impact. C'est un exercice de fixation. C'est un exercice de fixation. C'est un exercice de fixation. C'est parti. 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 C'est parti.